Bonjour à tous, alors moi ici c'est clair que je suis un peu un ovni parmi les sujets qui sont présentés aujourd'hui. J'étudie et j'enseigne la physiologie et la biochimie végétale et on s'intéresse plus particulièrement aux interactions entre les plantes et leur environnement microbien. C'est ça que je vais essayer de vous situer un peu ici, essayer de jeter des ponts finalement entre des disciplines qui, au-delà des différences qui nous séparent, ont aussi tendance à étudier les questions avec des points de vue assez similaires. Pour pouvoir vous présenter un peu comment les plantes interagissent avec leurs microbiotes, je vais essayer de vous présenter un contexte historique qui justifie finalement pourquoi à l'heure actuelle les scientifiques végétalistes s'intéressent tant à ces microbiotes. Et pour ce faire, on va revenir un peu aux bases de l'agriculture, je vais dire. L'agriculture, elle existe depuis maintenant plus de 8000 ans. On a des témoignages sur des peintures rupestres dans des cavernes en Italie qui datent de cette époque-là. Et ce que vous allez voir avec moi, c'est qu'au fil des différentes avancées qui ont mené finalement à l'agriculture, à l'agronomie d'aujourd'hui, le fil conducteur de ces avancées est toujours le même. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une croissance démographique qui crée un besoin alimentaire. Et on arrive rapidement à des crises où on a une discordance entre la capacité à produire une alimentation humaine et le besoin en nutriments de cette population humaine. Donc, si on revient un peu aux différents sauts historiques qui ont mené à ces évolutions, la première grande évolution qu'on note date du néolithique. Là, on est 8000 ans avant notre ère. Et là, la première idée qui a été exploitée au niveau des parcelles cultivées a été celle d'exploiter certaines propriétés naturelles qui permettaient une certaine régénération de la fertilité des sols. On a travaillé sur des cultures, sur Brulis notamment, où là, l'idée était tout simplement de brûler une forêt, d'utiliser les nutriments qui étaient relargués par cette combustion à des fins de production végétale. À cette époque-là, on a également utilisé les zones qui étaient fertilisées par les alluvions des fleuves afin de bénéficier de cette fertilité. Et ces crus et décrus saisonnières permettaient de la restaurer. Ça, c'est une première étape importante. C'est la sélection finalement de modalités de production, de zones de production qui sont naturellement enrichies en nutriments. C'est quelque chose d'assez respectueux de l'environnement puisqu'on exploite finalement une propriété qui est déjà présente initialement et on laisse la forêt se régénérer de façon à restaurer cette fertilité. Deuxième révolution, là, on est à l'Antiquité, entre moins 4000 et 400 de notre ère cette fois-ci. On a un paysage qui est, je dirais, réparti en différentes zones. On a des zones qui sont cultivées, la guerre, des zones qui sont laissées à l'état naturel ou qui servent de package pour le bétail, ce qu'on appelle le saltus. Et finalement, on a sylva, c'est la forêt seigneurielle. Là, l'idée, c'est pour la première fois d'associer la culture et l'élevage d'animaux avec, pour corollaire de cela, un possible transfert de fertilisants depuis les animaux vers la parcelle cultivée en les faisant tout simplement parcourir les champs. Donc, on transfère finalement du saltus à la guerre, de la parcelle non cultivée, maintenue sauvage ou pèse, pardon, les animaux, des nutriments vers la parcelle cultivée. On introduit également la jachère. Donc, on prend conscience que cultiver une plante ou une culture de façon répétée dans une même parcelle finit par l'appauvrir, par l'épuiser et diminue la capacité de production. Donc, on introduit cette notion de jachère à ce moment-là. Continuons notre progression. On arrive au Moyen Âge. On a toujours cette notion de jachère qui perdure dans les systèmes de production. Mais cette fois-ci, on l'associe à des rotations culturales. C'est-à-dire qu'on va, en fait, cultiver des espèces différentes en succession, année après année, au sein d'une même parcelle, de façon à jouer sur leurs besoins différents nutriments et permettre d'éviter également un appauvrissement ou un épuisement plus ou moins sélectif en certains nutriments. On associe toujours l'élevage et la culture. Mais cette fois-ci, les animaux sont au moins en partie durant l'année maintenus en étable. Donc, il y a une stabulation qui est prolongée. Ce ne sont plus les animaux eux-mêmes qui, par leur parcours, vont transférer les éléments nutritifs via leur déjection au niveau du champ. Donc là, il y a réellement une application de fumier au niveau de la parcelle cultivée. On continue. On arrive au XVe, XVIIIe siècle, la révolution dite des Flandres. Et là, pour la première fois, on n'utilise plus de jachère. Donc, on abandonne ce concept de laisser la terre finalement non cultivée, nue. Et on vient, cette fois-ci, implémenter au sein du système de rotation des cultures dites fourragères, avec notamment des plantes qu'on qualifie de légumineuses. Et là, l'idée, c'est d'exploiter ces plantes qui sont cultivées en tant que fourrage et principalement les légumineuses comme engrais verts. Donc, on vient restaurer une partie de la fertilité en exploitant une propriété sur laquelle je reviendrai par la suite. Ces légumineuses ont la particularité de vivre en symbiose avec des bactéries capables de fixer l'azote atmosphérique. Et donc, ces engrais verts participent finalement au maintien de la fertilité des sols. On continue toujours à associer culture et élevage. On en vient maintenant aux deux dernières révolutions qui ont mené au système intensif qu'on a connue actuellement. La première, c'est la révolution industrielle du XIXe siècle, où là, on assiste vraiment à une intensification des pratiques agricoles. Bien sûr, on a une croissance démographique qui justifie cette intensification de pratiques. Quand on parle d'intensification, c'est bien sûr une augmentation de la mécanisation. On n'est plus avec une traction animale uniquement. On se spécialise aussi dans le type de culture qui va être gérée. On chimise la production, c'est-à-dire qu'on va avoir recours à des pesticides. Et bien sûr, l'approche devient mondiale. On cherche à étendre les zones de production et les marchés étant mondiaux. On a aussi des entrées en concurrence de différentes zones géographiques qui ne l'étaient pas par le passé. Concrètement, on a toujours cette association culture et élevage qui est là. Elle est plus ténue, mais elle reste présente. On utilise les potentialités des engrais verts parce qu'elles étaient reconnues. Et on a également des apports nutritionnels, cette fois-ci sous forme d'engrais importés ou de synthèse. L'exemple ici qui vous est cité est celui du yuano, où finalement on a des déjections d'animaux marins qui sont utilisées comme fertilisants directement sur les cultures. Deuxième révolution industrielle. On continue finalement les processus qui avaient été enclenchés. Plus de mécanisation, plus de spécialisation, plus de chimisation avec l'apparition de synthèses organiques qui vont être réellement exploitées pour la production de pesticides. Toujours plus de mondialisation. Et surtout, cette fois-ci, l'apparition de variétés améliorées par la sélection variétale classique qui vont présenter, qui vont manifester finalement des besoins en nutriments accrus. On cherche à produire plus, mais pour produire plus, il faut également nourrir plus la plante. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'on en arrive à un système où on va découpler la culture et l'élevage parce que tout simplement, les besoins de la plante dépassent largement la capacité de production de nos animaux. Et on a d'office recours à des engrais, ces voici minéraux de synthèse pour arriver à compenser cette différence. Il est clair que cette situation d'intensification, cette course en avant finalement avec toujours pour objectif de rencontrer les besoins alimentaires, elle va créer des problèmes. Ici, vous avez une carte des sols européennes qui date de 2010 et la situation ne s'est pas améliorée. On cartographie finalement l'intensification agricole sur base de la charge en azote perçue par les bassins versants des fleuves. Vous voyez qu'il y a des zones qui sont déjà très soumises à cette intensification agricole. Ce qui est plus inquiétant, c'est quand on compare cette intensification agricole qui est cartographiée ici avec le potentiel de perte de carbone organique du sol. Donc la matière organique du sol, c'est une des composantes essentielles de sa fertilité. On remarque que quand l'intensification agricole est forte, on a une corrélation forte également avec ce potentiel de perte de matières organiques. Donc potentiellement, on a une diminution de fertilité qui à terme ne permettra pas de continuer avec ce rythme de production, en tout cas avec ce mode de production agronomique. Ça, c'est le constat. Et l'idée ici, ce n'est pas de faire de vous des spécialistes de l'histoire de l'agronomie. J'en suis pas un non plus. Mais l'idée, c'est plutôt de retenir les leçons du passé. Les leçons du passé, c'est qu'on a assisté à des crises et à des sorties de crises et qu'à chaque fois, pour sortir d'une crise alimentaire, on a dû réinventer la façon dont on gérait la fertilité des sols. C'est finalement ça qu'il y a là derrière. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas continuer comme on l'a fait lors des révolutions industrielles, parce qu'on est face à une nouvelle crise démographique. Je pense que personne ici ne le niera. Mais on a, à contrario, une prise de conscience majeure des impacts de l'agronomie sur la pollution de l'air, de l'eau, des sols. On a une érosion de la biodiversité qui peut être liée également à ces pollutions. Et globalement, on cherche en fait à produire mieux, en produire plus, tout en respectant l'environnement. C'est ça, finalement, le challenge de l'agronome ou du bio-ingénieur actuel. Par rapport à cette question qui, finalement, amène toute une série d'autres questions, parce qu'elle n'est pas seule, on a une problématique qui est vue dans sa globalité ici. Les chercheurs en éco-physiologie, en physiologie liée à l'environnement, ont finalement proposé comme stratégie d'essayer de jouer sur les propriétés écologiques des systèmes cultivés. Autrement dit, d'essayer d'exploiter ou d'utiliser au mieux les ressources de la parcelle cultivée en jouant sur les mécanismes qui sont naturellement présents dans le champ. L'idée n'est pas d'aller mettre plus d'engrais. L'idée n'est pas d'aller appliquer des engrais minéraux en quantité massive qui vont d'office mener à des pollutions, mais plutôt d'essayer de rendre la plante plus efficace dans l'utilisation des nutriments qui sont à sa disposition. Certains le sont en très grande quantité, mais qui sont malheureusement peu biodisponibles sous la forme biochimique qu'ils occupent dans le sol. On cherche finalement à intensifier les productions, mais d'une façon écologique, en n'ayant plus recours à des intrants qui vont être des causes majeures de pollution. C'est ça l'idée de base des stratégies qu'on cherche à développer. Au laboratoire, on est de plus en plus connus sur des stratégies qu'on va qualifier de biostimulation. L'idée, c'est finalement d'aller appliquer des micro-organismes ou d'aller appliquer des substances qui ont trois propriétés majeures pour les plantes. Elles peuvent améliorer l'efficience ou l'efficacité avec laquelle elles exploitent les nutriments présents dans leur environnement. On peut également améliorer leur tolérance au stress abiotique, donc des stress liés à l'environnement et aux aspects micrométéorologiques, stress de gel, stress de température, mais également des stress nutritionnels en cas de carence pour certains éléments nutritifs. La troisième propriété de ces biostimulants, c'est d'améliorer les paramètres de qualité des productions végétales, notamment avec des stratégies de biofortification. Je vais essayer d'illustrer un peu ces différents aspects en prenant, bien sûr, ici le prisme du microbiote, en essayant de vous situer dans quelle mesure on peut exploiter les interactions entre les plantes et les micro-organismes, qu'ils soient fongiques ou bactériens, afin d'arriver à nos fins d'intensification écologique. Deux exemples ici qui vont être développés. Le premier, c'est l'interaction entre les racines d'une plante. Vous avez deux flèches blanches ici qui situent les racines d'une jeune plantule de pin. Donc, interaction entre ces racines et des champignons qu'on va qualifier de mycorisateurs. Pourquoi est-ce qu'on les appelle mycorisateurs ? Parce qu'ils sont capables de s'associer aux racines d'une plante et développer finalement un mycélium autour du système racinaire de la plantule. Il est clair ici qu'en termes de surface respective, un des grands enseignements, c'est que ce mycélium présente une surface largement supérieure à celle des racines qu'il a colonisées, et qu'il va donc constituer une interface préférentielle d'interaction entre la plantule et l'environnement. On va situer un peu l'importance de cette interaction par la suite. Deuxième option ici, au lieu de travailler dans des interactions entre des plantes et des champignons, on peut s'intéresser à des interactions entre des plantes et des bactéries. L'exemple le plus connu, c'est les interactions qu'il existe entre les légumineuses et des bactéries du sol, qu'on appelle des rhizobiums, qui vivent dans des nodosités, dans des petits nodules, qui se développent sur les systèmes racinaires des plantes. Le compartiment qui va nous intéresser, c'est un compartiment racinaire. On parle de rhizosphère dans certains cas. Rhizosphère, c'est quoi ? C'est finalement la portion du sol, la gangue de sol qui entoure directement la racine et qui est soumise à son influence. On est là face à une couche de sol de 1 ou 2 mm autour de la racine, pas plus. C'est cette couche de sol qui constitue vraiment l'interface entre la racine et son milieu pédologique, son sol. C'est à cet endroit-là que s'opèrent les échanges et les propriétés importantes de nutrition de la plante. Ces interactions entre des plantes et des champignons ne datent pas d'hier. Elles datent même d'avant l'invention de la racine. Ici, vous avez une vue d'artiste. On parle ici de Aglaéphiton B, la B des Aglaéphitons. Aglaéphiton, c'était une plante qui était un protrachéophyte. Autrement dit, c'était une plante qui était encore dépourvue à 400 millions d'années de système vasculaire. et elle était très proche d'un genre qu'on appelle le rynia. Rynia, qui est donc une plante qui n'existe plus, qui est uniquement présente à l'état de fossile à l'heure actuelle, avait la particularité d'être dépourvue de racines. Pas de racines, un rhizome, mais par contre déjà des champignons qui s'associaient à ce rhizome de façon à permettre une certaine nutrition de la plante, une certaine exploration du sol. C'est finalement quelque chose qui témoigne d'une coévolution entre des végétaux et des champignons qui est extrêmement ancienne. Il en existe deux types de mycorhizes qui sont principalement rencontrées pour les ectomycorhizes auprès d'espèces ligneuses. Les arbres, les forêts dans nos régions sont principalement associées à des champignons qu'on va qualifier d'ectomycorhizateurs. Comme particularité, ils vont en fait constituer un mycélium. Ils vont tisser finalement leurs ifs fongiques autour de la racine. Ils vont l'entourer un peu comme un panier d'osier, si vous voulez, constituer ce qu'on appelle un manteau, ici, et travailler à l'intérieur de la racine uniquement dans l'espace apoplastique, entre les cellules, mais pas à l'intérieur des cytosols. À l'opposé, il s'agit quand même plus de mycorhizes qu'on va rencontrer dans les parcelles cultivées. On parle de mycorhizes arbusculaires ou d'endomycorhizes pour des mycorhizes qui, elles, vont se développer avec un mycélium intra-racinaire qui progresse même à l'intérieur des cellules au sein d'invaginations de la membrane cellulaire sans qu'il y ait réellement disruption de celle-ci. Et, en fait, les échanges qui peuvent s'opérer entre la plante et le champignon sont réalisés au sein d'arbuscules. Ces arbuscules ont une durée de vie très courte, de 10 à 15 jours, et constituent vraiment l'interface d'échange entre les nutriments que la plante apporte au champignon et les nutriments que le champignon apporte à la plante. Alors, à votre avis, est-ce que c'est finalement quelque chose qui est anecdotique ou au contraire qui est pertinent d'étudier d'un point de vue agronomique ? Mais ce n'est pas une question qui est si facile que ça à traiter parce que ça dépend, en fait. Ça dépend fortement du type de plante qu'on considère. Vous avez ici un petit graphique que je présente à mes étudiants chaque année, mais qui illustre quand même bien la chose. Ce graphique, il présente quelque chose de très simple. La performance d'une culture, par exemple son rendement en grains, en fonction du niveau de nutriments qu'on lui apporte. Par exemple, l'azote qu'on apporte à la culture ou qui est disponible à la culture. Et on compare deux plantes. Une plante qui est non colonisée par des champignons et une plante qui est colonisée. Donc la plante en rouge est colonisée, la plante en bleu ne l'est pas. Et ce qui nous importe, c'est la différence de performance entre les deux. Voir dans quelle mesure, finalement, une plante à qui on permet de s'associer à un champignon va présenter un niveau de performance accru par rapport à une plante non colonisée. Et ce qu'on remarque, c'est qu'en fonction du niveau de nutriments, autrement dit, c'est savoir si votre plante est plus ou moins stressée parce qu'elle n'a soit pas assez de nutriments ou au contraire des niveaux toxiques en nutriments. Donc, si on s'éloigne des extrêmes ici, il existe un optimum nutritionnel qui permet d'optimiser le fonctionnement de l'association. Et c'est ça qu'on recherche à l'heure actuelle. On cherche à optimiser ici une propriété d'un écosystème qui est une association racine-champignons de façon à maximiser le bénéfice pour la performance agronomique. Pour les plantes de grande culture, cette dépendance au mycorhize, elle peut atteindre 44% de la matière sèche. C'est important. Pour les arbres forestiers, on peut monter à 79%. Vous voyez qu'ici, ce n'est absolument pas une question triviale. Et il est clair que si vous appliquez massivement des fongicides, si vous réalisez des travaux du sol qui sont particulièrement perturbateurs avec des labours profonds, vous allez perturber les associations racine-champignons. Et l'idée est justement d'évaluer l'impact des pratiques phytotechniques et également l'impact des applications de pesticides sur ces associations. Il est clair aussi que la sélection variétale elle-même a son rôle à jouer. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que quand vous sélectionnez des blés qui sont par exemple résistants à des maladies fongiques, a priori, sont peut-être aussi résistants à l'établissement d'associations et des champignons micurisateurs si le mécanisme d'interaction est similaire. Donc c'est finalement des choses dont on n'avait pas conscience il y a 20 ou 30 ans et qui sont maintenant devenues des critères de sélection. Alors ces champignons, ils n'ont pas qu'un rôle nutritionnel. Ils sont très connus sur leur capacité à mobiliser le phosphore de sol, par exemple. Ils peuvent également avoir un rôle en termes de protection des plantes vis-à-vis de bioagresseurs. Deux exemples ici. Vous avez un petit tableau ici qui présente de nouveau des semis de pin qui sont soit cultivés en l'absence de champignons micurisateurs ou en l'absence de champignons pathogènes. Et vous avez ici une mesure du taux de mortalité de ces semis et puis une mesure de longueur de leurs tiges et de leurs racines. Et ce qu'on remarque, c'est qu'une plante contrôle, elle produit une longueur de tiges de 3 cm sur la période de l'étude ici et 2,3 cm de racines. En présence du pathogène ici, vous avez 50 % des semis qui meurent et la longueur moyenne des plantes vivantes restantes est la moitié de celle du contrôle. Si vous cultivez votre plante en présence d'un champignon ectomycorisateur, Paxidus involutus, donc c'est quelque part un allié ici dans notre stratégie, vous voyez qu'il n'y a pas de taux de mortalité associé à cette association et qu'on maintient des valeurs de croissance qui sont similaires à celles du contrôle. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est si vous réalisez une co-inoculation finalement où vous cultivez des plantules en présence du champignon et en présence de l'agent pathogène. Et là, qu'est-ce qu'on remarque, c'est que par rapport à la situation vécue en présence du seul agent pathogène, on arrive à diminuer fortement le taux de mortalité des semis et on a également une restauration de la capacité de croissance. Alors, les phénomènes qui sont liés à ces interactions, ils sont complexes, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Vous en avez une illustration ici avec un trichoderma qui est un agent de biocontrôle classiquement formulé qu'on applique déjà au champ et qui réalise notamment des stratégies de parasitisme vis-à-vis de bactéries comme les rhizoctones. Ces champignons, ils n'ont pas qu'un rôle en tant que facilitateur de nutrition ou en tant qu'agent de biocontrôle. Ils sont également des messagers entre plantes. Ça, c'est plus récent comme découverte. En gros, vous avez ici une plante qui est infestée par des ravageurs, des pucerons, des chenilles, par exemple. Donc, elle est soumise à une pression de prédation, un stress biotique et par rapport aux individus qui sont cultivés à côté d'elle et qui sont sains, elle va être capable d'échanger des signaux via le mycélium des champignons qui colonisent leurs racines et qui constituent vraiment des ponts finalement entre individus de façon à faire quoi ? De façon à aller induire des systèmes de défense a priori dans la plante. Autrement dit, cette plante-ci, elle n'a pas encore connu de ravageurs mais elle est déjà en train de mettre en place des stratégies qui lui permettent de se protéger contre ces ravageurs, notamment en émettant des composés organiques volatiles qui vont soit jouer le rôle de répulsifs vis-à-vis des pucerons, soit être des attractants. Ils vont en fait attirer des prédateurs de ces ravageurs. Ils ont un rôle clé aussi dans les interactions biotiques. On parle d'interaction tritrophique entre la plante, son ravageur et le prédateur de ce ravageur. Ici, vous avez une vue d'un nif de champignons sur lesquels se développent des bactéries. Ça, c'est la transition vers notre autre partenaire qu'on exploite au laboratoire. où l'idée, c'est d'essayer d'un peu mieux comprendre comment la plante interagit avec ses bactéries. Dans un tout premier temps, si vous considérez les deux interactions ensemble, on ne parlera plus de rhizosphère, mais on parlera d'iphosphère. Autrement dit, dans certains cas, si le développement du champignon est conséquent, l'interface qu'il y a entre la plante et la bactérie, ce n'est pas la racine, ce sont directement les hyves du champignon. Ce champignon, comme je vous l'ai dit, a un degré développement très important, mais ce développement vraiment conséquent va généralement de pair avec une atrophie du système racinaire. C'est un coût métabolique d'entretenir un mycélium de cette taille et ça se fait au détriment des ressources qui sont disponibles pour les racines. Mais c'est compensé par l'association et les échanges de nutriments. Dans certains cas, on parlera d'iphosphère, dans d'autres cas, on parlera de rhizosphère comme étant l'interface entre la plante et son milieu extérieur. Ces bactéries ne sont absolument pas triviales dans le cycle de l'azote, notamment, ce sont elles qui sont capables de faire entrer l'azote au niveau de ce cycle. Ce sont elles qui sont seules capables de fixer l'azote atmosphérique. Plus souvent, ce sont des plantes dites légumineuses qui réalisent cette fixation. L'exemple le plus connu, c'est celui que vous rencontrez au champ où vous avez ces légumineuses, que ce soit du soja, du pois, des fèves, qui s'associent avec ces bactéries. On parle même de symbiose, il y aura toujours un bénéfice pour la plante. La particularité de cette symbiose, c'est que vous avez à intervalles réguliers sur la racine principale et sur les racines latérales, des nodules qui croissent sur les cellules et qui résultent de l'infection de ces cellules par ces bactéries du genre rhizobium. A l'intérieur de ces nodules, qu'est-ce que vous observez ? Deux choses, des zones d'accumulation de bactéries, on parle de bactéroïdes, ce sont les organiques qui contiennent ces bactéries. La deuxième chose, c'est que vous voyez que ces zones sont colorées. Elles sont colorées parce que ces nodosités contiennent en fait un analogue de l'hémoglobine, on parle de l'aigue-hémoglobine, parce qu'il est primordial de pouvoir contrôler la concentration en oxygène à l'intérieur de ces nodosités. L'oxygène moléculaire, O2, est en fait un inhibiteur irréversible de l'enzyme responsable de la fixation de l'azote. Et donc la plante, en faisant cette synthèse de l'hémoglobine, permet quand même de maintenir la respiration bactérienne, mais sous atmosphère contrôlée. À l'heure actuelle, au niveau agronomique, bien sûr, ces plantes sont exploitées en tant qu'engrais vert et on réalise également des inoculations directement de rhizobium au champ. Vous avez ici deux parcelles qui sont comparées. Celle-ci n'a pas été inoculée par le rhizobium et l'autre l'a été. Il s'agit ici, je pense, de poids. Et l'idée, c'est simplement de vous montrer qu'on peut utiliser des micro-organismes qui sont naturellement présents de façon à améliorer la croissance des plantes sans avoir recours à des intrants chimiques. Ces bactéries, elles existent sous différentes formes, différents taxons qui vont avoir des propriétés écologiques différentes. Autrement dit, elles peuvent interagir de façon plus ou moins étroite avec la plante. Ça peut aller d'une bactérie qui est totalement libre, qui existe dans le sol brut, à des bactéries qui s'associent avec les racines au sein de la rhizosphère, voire même des bactéries telles que je les ai déjà citées qui établissent réellement des symbioses au sein de nodules racinaires. En fonction de la proximité de la bactérie avec la plante, on a des capacités de fixation d'azote qui sont différentes. Ici, on est de l'ordre de 400 kg d'azote par hectare. Ici, on est de l'ordre de 30 kg d'azote par hectare. Donc, c'est très variable. Elles doivent coloniser un milieu qui est particulier aussi, ces racines. C'est le système racinaire. Pourquoi est-ce que c'est important finalement de considérer ces racines ? Parce que par rapport aux animaux, finalement, on est face à une situation un peu différente. Si on prend le tractus digestif de l'homme, il est clair qu'on a affaire à finalement un organisme qui est creux et qui va entretenir en son sein dans des conditions relativement contrôlées des populations microbiennes. La plante, c'est l'inverse. Elle réalise des embryons qu'on qualifie de pleins et l'endroit où elle va pouvoir entretenir ses populations microbiennes se situe au niveau des racines. Ce système racinaire a des propriétés qui sont relativement proches des villosités intestinales. On va pouvoir retrouver des surfaces d'interaction avec l'environnement et aussi avec d'autres organismes tels que les bactéries qui sont vraiment importantes à l'échelle de l'individu. Et ces bactéries, elles peuvent interagir avec la plante en étant soit présentes dans la rhizosphère, sur la racine, voire même dans la racine. On parle d'épiphytes, d'endophytes dans ces cas-là. Sans me concerter avec Philippe, je présente la même slide pour illustrer le même problème qu'on rencontre. C'est que parmi nos bactéries de la rhizosphère, à l'heure actuelle, entre 5 et 10 % grand maximum sont cultivables. Il y en a 95 % qui ne le sont pas. Ce qui veut dire qu'on a la possibilité d'avoir accès à des techniques qui permettent d'évaluer les populations de bactéries, leurs fonctionnalités, sans pouvoir forcément les cultiver. Du point de vue de l'agronome, c'est important de décrire ce qui se passe, de voir si une pratique phytotechnique influence le bonheur de l'écosystème microbien. Mais si on cherche à inoculer un champ avec des bactéries qui ont un intérêt parce qu'elles ont une propriété importante à exprimer, il faut qu'elles soient cultivées. Et ça, ce n'est pas encore le cas pour toutes. Alors, ces bactéries, elles ont des rôles qui sont multiples. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais juste vous en illustrer deux en tant que soit améliorateurs de la croissance, soit agents de biocontrôle. Mais elles ont également un nombre de propriétés très importants en ce qui concerne la solubilisation des nutriments. Premier exemple ici, illustré par une publication qu'on a sortie en 2015, c'est la façon dont une bactérie peut interagir avec la plante à l'échelle vraiment du jeune semis. On a ici une graminée modèle, un mini-blé, si vous voulez. Et ce blé soit cultivé en l'absence de bactéries, soit en présence d'une bactérie. Et vous voyez que cette bactérie, elle est séparée physiquement des racines. Elle ne peut interagir avec la plante que via les odeurs, via les composés volatiles qu'elle émet. Et ces composés volatiles, notamment du 2-3 butanediol, ont la propriété de pouvoir améliorer l'architecture du système racinaire. On induit la production de racines adventives, notamment, et on booste également la production de biomasse au niveau épigé. On arrive ici à augmenter de 86% la production de biomasse de plantes une de 10 jours. Ça facilite l'établissement d'un semis, par exemple. Autre apport important en termes de biocontrôle, si vous inoculez une bactérie rhizosphérique, vous venez l'apporter finalement au niveau du système racinaire d'une plante, elle peut également prémunir la plante vis-à-vis de ravageurs ou vis-à-vis de pathogènes. Comment cela fonctionne ? La bactérie peut coloniser finalement la rhizosphère, elle suit en fait la racine qui libère des exudas qui permettent de la nourrir. Cette bactérie est capable de produire des antibiotiques qui sont toxiques pour d'autres micro-organismes. Autre possibilité, un effet vaccin. Là, l'idée, c'est d'apporter à la plante un signal qui induit une résistance systémique pour l'ensemble de l'individu. Troisième possibilité, c'est coloniser un système racinaire en utilisant les nutriments qu'il produit et en privant des bactéries pathogènes de ces nutriments. Dernière idée ici qui est importante aussi pour faire le parallèle avec les études humaines. D'une espèce à l'autre et d'une condition à l'autre, stressée ou non stressée, la plante ne recrute pas les mêmes micro-organismes via ces exudats racinaires. La racine, elle relargue des nutriments. La qualité de ces nutriments, leur composition qualitative et quantitative fluctue selon l'espèce, selon la variété et selon l'état de stress de la plante. Si elle subit un stress nutritionnel, par exemple, la plante va émettre certains exudats qui seront capables de recruter des bactéries solubilisatrices de nutriments pour améliorer leur disponibilité. Je vais passer sur ce slide de détail puisque le temps est en train de sortir. Dernier point qui fait également le lien par rapport aux études humaines, lorsqu'on inocule ces rhizobactéries au niveau d'une plante, qu'on cherche à améliorer la croissance de la plante grâce à ses biostimulants bactériens, on favorise également une altération de la composition de la plante. Autrement dit, le contenu en nutriments change. On peut aller vers des stratégies dites de biofortification et ça permet d'améliorer les paramètres de qualité des productions végétales. Au final, comme on l'a vu, des révolutions agraires historiques qui ont chaque fois eu pour corollaire de réinventer la gestion de la fertilité des sols. À l'heure actuelle, la stratégie qui est prônée par les chercheurs végétalistes c'est finalement d'aller exploiter des interactions entre les plantes et les micro-organismes de façon à favoriser des interactions bénéfiques. Elles ont un rôle également pour renforcer les aspects sanitaires de la culture et renforcer également l'immunité des plantes via des résistances systémiques induites. C'est grâce à ce levier qu'on cherche à intensifier de façon écologique les productions végétales. L'idée, c'est d'aller recruter des micro-organismes qui ont des fonctionnalités écologiques importantes. L'idée, c'est de renforcer la résilience des productions et finalement améliorer la santé des sols, la croissance des plantes et leur contenu en nutriments a également pour conséquence amélioré la santé de l'homme puisque ce qui se trouve dans votre assiette a été produit au champ initial. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Pierre, merci beaucoup Sophie pour ces présentations. Voilà, donc c'est un peu, on termine en ellipse puisqu'on est parti de la question de la société et on termine sur la société des plantes et des micro-organismes. Donc la boucle est bouclée avec une question de société qui est comment nourrir l'humanité et ce rôle du microbiote dans les addictions qui est quand même un élément essentiel et qui est en train d'avancer quand même de manière rapide ces derniers temps. On ne va pas ouvrir à des questions, par contre, si le public est intéressé, je propose, parce qu'on a dépassé l'heure, donc on a été pris par notre enthousiasme, les personnes du public qui seraient intéressées à venir discuter peuvent venir le faire ici alors au niveau du pupitre. Merci encore de votre présence jusqu'à 7h tardive et bravo à Marc pour l'organisation de ce forum Addictions et Société. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501